etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir alors chers compatriotes nous sommes ici en direct de goma avec le compatriote de la société civile et membres de l'udps le compatriote raymond banzab donc il y est à ken la kalaminemwe à ken la kalabounia donc à zanaba information nyonso ya bakote wana donc il y est à l'objet que bat kode kohana et zali karabafardé c'est nabino nabiso donc basali n'a complicité n'a rébellion n'gommino nab a rébellion milice moussous ya bagna rwanda donc nous sommes en entretien avec lui vous allez entendre toutes les informations de l'est et nous nous habituerons à avoir prochainement des informations de lui vous nous excuserez pour la qualité de l'image de goma bonjour mon frère raymond banzab quelles sont les informations que tu as qu'est-ce qu'il ya goma qu'est-ce qu'il ya des correspondants de bouillard qu'est-ce que tu nous apportes de nouveau oui de nouveau il ya 24 et la ville de bouillard est attaquée par le code éco et c'est dans notre correspondant à bouillard il nous a raffirmé qu'il ya une code éco sur le terrain oui ça nous avons tous les images nous avons vu ouais il ya une complicité complicité qui n'a pas les prénoms et les vrais sens on sait plus à bouillard qui croient et qui n'est pas quoi mais les forces armées est acquises et les fardes et c'est ce qu'on a dit oui oui totalement qu'ils aient pas la société civile d'être complice d'être beaucoup on ne peut pas croire qu'une milice entre dans la ville avec avec des armes avec des armes et ils prennent la ville depuis cinq heures du matin jusqu'à douze heures dix minutes dans une ville où il ya les fardes c'est la moniscope l'année l'année et les autres mais c'est totalement vraiment convaincant que c'est une liste à voir une grandeur et une rupture d'armes comme ça et il quitte avec de l'argent de vivre à manger des produits à manger même des camions de parbc ça c'est c'est vraiment inacceptable est ce que ça peut confirmer ce que paul kagamé vient de dire dans une sortie médiatique aujourd'hui au rwanda ces informations sont arrivées par téléphone il dit que les la guerre en rdc c'est les congolais eux-mêmes entre eux le rwandais n'y est pour rien c'est paul kagamé qui a dit ça mais vous maintenant vous dites que c'est le rdc en tant qu'un cadre de la société civile ou politique j'ai contredit totalement le président le président ne peut jamais défendre les congolais c'est lui même les congolais peuvent se défendre mais vous venez de me dire que c'est le rdc non ces propos est totalement et totalement inacceptable vous savez qu'à boule il y a il y a un peu de parler ou de maman ronde mais qui sont au congo c'est Paul Kagame qui sait pourquoi l'est de la rbc est attaquée c'est Paul Kagame qui sait tout ce qui se passe à l'est du pays moi je l'acquise totalement personnellement je l'acquise j'assime mes propos je l'acquise c'est inacceptable ce propos je l'acquise totalement quand il dit comme ça parce qu'il connait qu'on laisse de la rbc depuis il y avait plus de 20 ans nous sommes entrés et parcourir des choses pareilles et il connait ça nous le savons que le rwanda y est pour quelque chose hein parce que ça date de longtemps il est passé par les rébellions des des tutsis des banyas rwanda venus du rwanda qui sont venus se mélanger avec les banyas rwanda de minembo et qui s'appellent des banyamulengues qui sont venus se mélanger pour créer un territoire et puis balkaniser l'est ça ça à ce propos à ce propos de moulengues moi même j'y étais moi même il y a deux semaines que je suis tout au Vira j'ai tenté d'entrer dans minembo et vous savez que les banyamulengues doit occuper les moulengues les moulengues et les moulengues et les moulengues et les moulengues étaient à 5 km comment pouvez-vous m'expliquer tout un peuple qui réclame les moulengues peut réclamer aussi les moulengues moulengues c'est une autre place minembo et c'est une autre place il y a une différence de 100 km oui il faut comprendre la politique qui joue pour le condamné je vous comprends parce que vous habitez vous habitez là-bas vous êtes la région et puis vous vous y rendez de temps en temps d'accord c'est ça oui parce que moi j'assume mes propos parce que je connais ce que je parle quand tu dis que un peuple qui réclame le territoire qui n'est pas d'autre il est donc il réclame le territoire pour pourquoi pourquoi c'est un territoire qui n'est pas moulengues et moulengues qui pourra des moulengues mais nous ne l'aise d'un autre territoire qui veut conquérir les moulengues pour les banyamulengues il y a aussi les banyamulengues qui se conforment au congolais il y a aussi les banyamulengues qui se conforment au roi c'est ça nous devons être clair mais vous pensez que le gouverneur de cette région du nord qui vous est le gouverneur de l'itouri le gouverneur du Sud, vous ne pensez pas qu'il doit être convoqué pour qu'il s'explique pourquoi et comment cette guerre-là asymétrique ne peut pas finir, et qu'on remarque de visu et d'auditou, ce n'est pas que ces gens-là sont des complices, des Congolais complices, des complices financés par des bonzes qui se trouvent à Kinshasa. C'est normal, c'est normal, vous avez dit. Mais qui traite avec le Rwanda ? Mais comment ? Vous pouvez me dire que tous ces gouvernements ne connaissent pas la chose. Ils connaissent bien. Donc si je comprends bien, ils sont ensemble. Moi, j'interpelle le ministre des Affaires intérieures, Gilbert Caconde, qui doit normalement sanctionner ces trois gouvernements. C'est normal. C'est totalement normal. C'est ça. Oui, oui. Alors, que pensez-vous du sommet que le président de la République a convoqué à Goma, entre le président rwandais, le président Moseveni et le président angolais ? Un sommet qui aura lieu à Goma, est-ce que vous pensez que ça va changer la situation ? Je suis certain que son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, sur son invitation, il a invité le président Daichi Mue de Bougdi, Paul Koganyi, d'Irwanda, et Jean-Laure de l'Angola. Lui-même est là, Monsieur et Monsieur de l'Ouganda, le président de l'Ouganda. Franchement, je ne vois pas les contres de ces sommets. Mais j'interpelle aussi le Président de la République d'être très vigilant avec cette sommet, parce que je suis certain que le Président Bourounais aurait dit qu'il n'ait pas jamais collaboré avec un voisin qui les voit et qui les serre la main, et pourtant il les fait des couteaux sous les dents. Oui, ça, on l'avait entendu, oui. Oui, il a été clair dans ce monde. Nous-mêmes, nous, Congolais, nous ne devons pas collaborer avec les Rwandais. Un gouvernement qui nous montre que nous sommes ensemble, mais en vérité nous ne sommes pas ensemble, parce qu'ils nous donnent des coups, ils nous donnent des couteaux sur les dents. Ils nous créent toujours des ambiches. Nous ne devons pas être des hypocrites, nous devons faire très attention, très attentif. Le Président de la République doit être très attentif, et il doit collaborer avec un Président voisin, un voisin qui doit, qui nous doit, et qui nous-mêmes, nous devons dire que nous sommes dans ce qui nous sommes. Nous avons, si vous tous, tout le monde, John Cagamé est ici dans la télévision, aujourd'hui c'est Paul Cagamé qui est ici dans la télévision, il t'accueille, il ménage toujours de nous, c'est le rapport de MAPI, MAPI dit que le rapport de MAPI vient, c'est le rapport des Etats-Unis d'Amérique, des Etats-Unis d'Amérique, A propos de ce rapport-là, Paul Cagamé n'accepte rien, aujourd'hui il a dit que c'est les Congrès des Etats-Unis qui sont responsables de cette guerre-là. Nous-mêmes, nous ne devons pas accepter cela, nous sommes catégoriques. Moi non plus je n'accepte pas le génocide dans l'Est du Congo, c'est Paul Cagamé. Nous devons créer un tribunal de justice sur les massacres de la RDC, nous avons connu plusieurs massacres à l'Est de la RDC. Vous savez, si vous restez silence, si vous restez silencieux sur les massacres, donc vous êtes complice, et si Félix Tucheguini reste silencieux sur les massacres qui se vivent à l'Est de la RDC, il est complice, il est vrai complice. Même Dieu, devant Dieu, devant la nation, il est complice. Il ne doit pas, il ne doit plus rester silencieux. Il doit, il doit, il doit, il doit, c'est l'état de droit. Nous devons, nous devons savoir si la justice, normalement, travaille en RDC. Donc il doit montrer à ses voisins qu'il est déterminé à ramener l'Etat condolé à un état de droit, c'est ça non ? Mais là-dessus, il paraît qu'il a donné des instructions au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Tanté. Oui, donc cette semaine, la bienvenue, nous sommes là, nous devons, nous devons savoir tout ce qui va s'y parler, parce que nous sommes prêts, nous sommes sur place, et sur la, donc, dans la région, donc nous sommes prêts à recevoir tous les invités, et en tout cas, qu'ils soient les bienvenus. Bon, nous allons, nous allons comprendre et diagnostiquer le sort que nous, 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 nous avons aussi bien. Vous savez vous-même. Ok, d'accord, compatriote Raymond Banzab. En tant que membre de la société civile, en tant que cadre de l'UDPS GOMA, qu'est-ce que vous pouvez dire en Swahili à ces membres complices des phares d'essai qui se font passer pour les Kodéko ou qui sont dans les Kodéko et alliés avec les Ngomino, etc. Et également, le mot que vous pouvez adresser en Swahili à tes compatriotes de l'Est, c'est-à-dire du Sud Kivu, Nord Kivu et de l'Itouri. C'est mon bel et tout ça. Tukousiki. Nawaomba wakaji yote wabunia waituri, murkivu, Sud Kivu, tunazia kwenye ituri, ilumu, juku, na pengine, tunazia kwenye marikivu bengi butendo dupo masisi walikale nanyiragongo, tunazia Sud Kivu kwenye ijwi, kane, kabare, nanyi fizini, nnembe, uvira, tunawomba, waache, wasi. Sisi, watoto, wajama, moja. Kama ni watoto, wanyo kukua mdani, ya laifa, nidesewa, kumumani, wanyo kupenda Kongo, inch yetu ya Kongo, wambie wenzao, watie sila, chini, tufame amani, Felix Tusegedi, alisema, eutadidua, kila mkongumani, atajire truwe, kila mkongumani, atasikilizua, kama amekosa nini, atasikilizua, hiko palo juya wakongumani, hote, hatuko tena ndani ya inchi, ya kufamiwa, hatuko ndani tena ya inchi, ya kukamatiwa, huku na huku, apana, kama ni kutumika ndani ya shamba, tutatumika ndani ya shamba, sisi wote, kama ni uchonuze, tutafanya uchonuze, sisi wote, kama ni kufanya, yote inawazekana, Felix Tusegedi, hiko tanyari, wa yote. Saji, tunawawomba, kwa kie sila, shimu, wakuje tuchengu mji wetu, wasikopele na watu, wakutoka inje, 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 wakuna kitu, wanataka kutuiva mari yetu, mingwa liye tuumba, hakatupatia mari ya kongo, mari ya kongo, nushuri ya kongo, mamineleze tu, mama, yote, yote na yotoka ndani ya kongo, tuko wa tajiri, mingwa na juu, wajua nina nipatia utajiri huo, ulai wanatafuta utajiri wa kongo, wajua nina nipatia utajiri wa kongo, tuko ma tajiri wa kuje tujengu inje, yote ya kongo, aksa tisani. ok, sasa, jilber nkankonde ya tafanya, recensement ya populasyon, eske muntayitika, baba patie, banya Rwanda, makak di sejur, hao, muntawambia, barudie ku Rwanda, apana, sisi ya tutahitika mutu, manya haiko wa inchi yetu, Mnerwanda, akuwe Mnerwanda, akuwe Ugandwe, akuwe Burundee, atakuja, kome Burundee, uswatikome Burundee, uswatikome Ugandee, anakamata, hile wanaita, karte, ya mutu wa kutoka inje, apana, hatutahitika mutu akue kama mukongomani, apana, kama unapenda kukumu kongomani, unapase demand, 10 na 6, tunayishi Wanda, tunapase demand, tunasema no, mutu fulana na topu kukumu, mea nataka, ishi Wanda, ndoro sase tunataka, minaita, jilbere kakonde, jilbere kakonde, ministri wa ofera interiere, afanya hangi, afanya angalisho, unapenda, munisikiliste bizuri, jilbere kakonde, afanya angalisho, afanya angalisho, telah angalisho, kwa sabado, watu wanya kubani ya kongu, wana tumikisha wa kutoka wakonu, wana tumikisha wa kumomani, wana kukumu kongu, wana rapopesa nindi, kusundisisi tu angalisho, akuta kiyo manu, jilbere kakonde, afanya angalisho, afanya angalisho kabiisa, wana kwamba, like ko name on kingi, wana kwamburi, wana kwamba niedependance, wana kwamba na kwamba na kwamba, wanywa kwamba JAW, wana kwamba waku mку, wako kongwa, wako do fi se le konu de kongu, wana kwamba, wana kwamba, comme le congo manu alakini mutu anaye kuja kutoka inje kama gisi tunahona tunahona mipaka ee siki ya marule ma siko marule ma tunahua wanatoka wanatoka inje wanakuja kuja arule hapa wanakuwa na makate sama ma ma nani ma entreprise publique zetu za za congo zina 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 anza kupostile kama ni mutu wao ni mula gentil treba umeiko mungasiza nchasa anawatumia kwanza demand kule kwapo wanafanya demand wanatuma kwanza kinchasa wanakuwa menteniku sisi wakumumani tutakuwa menteniku sisi tunahona hivi hivi yamini sana maipango donc dofisi jibeli kaponde afanya anzalisho kuona kama mukumumani ni mukumumani chers compatriotes merci beaucoup que ceux qui comprennent le sahili traduisent pour ceux qui ne comprennent pas mais la grande partie de l'est presque la moitié du congo de du katanga et jusqu'à mituri donc ils ont entendu voilà merci beaucoup Ndugu Yangu et Raymond tuta onana la prochaine émission courage merci beaucoup à la à Sous-titrage ST' 501